On va parler d'un film français, mais ne fuyez pas. Bonjour, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de Fête de Famille, de Cédric Kahn. Allô ? Maman, c'est moi, c'est Claire ! Tu restes où tu es ? On vient te chercher, on vient tout de suite, hein ? J'ai pas de cadeau pour maman. On s'en fout le cadeau, c'est toi. Alors, nous, on le voit très souvent sur le site ou ici, dans les commentaires, vous nous dites régulièrement « Oh là là, encore un film français, ça va être où une comédie pourrie ? » ou un drame d'auteur qui va m'emmerder terriblement. Bon alors, déjà, je suis désolé, hein, mais si vous représentez le cinéma français comme ça, c'est peut-être parce que vous voyez peut-être pas assez de films français, tout simplement parce qu'il y a une production en France, alors, qui n'est pas super bien médiatisée, qui n'est pas toujours mise en avant, qui a du mal à arriver jusqu'au public, mais il y a une production qui est vachement variée, qui est extrêmement intéressante et qui est franchement d'un très très haut niveau, qui est plutôt créative, qui ne s'arrête pas à quelques films un peu gris. Donc, Fête de Famille, de Cédric Kahn, c'est un film français qui est super intéressant. Alors, sur le papier, je vous vois venir, je sens que vous allez avoir envie de déguerpir, c'est quoi, c'est l'histoire d'une fête de famille qui part en cacahuètes ? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est l'exemple même du type de sujet qui donne d'habitude soit des comédies prout-prout avec du bosque, soit des espèces de films d'auteurs imblairables et ternes à en mourir. Ce qui est très intéressant dans Fête de Famille, c'est qu'on évite à peu près tous ces écueils-là. Donc, de quoi ça cause ? Ben, c'est une famille qui a dû être une famille un peu bourgeoise, vous voyez, il y a 3-4 générations, mais qui aujourd'hui est plutôt une famille, à part un de ses membres qui gagne très très bien sa vie, qui est plutôt une famille qui se démerde, quoi, qui galère un peu. Et donc, dans cette famille, va réapparaître à l'occasion de l'anniversaire de la matriarche, qui est jouée par Catherine Deneuve, va réapparaître sa fille qui a disparu depuis 3 ou 4 ans. Et évidemment, ce retour va faire sortir des secrets à la surface et va faire tout péter. Moi, j'aime énormément le film parce qu'il m'a vraiment, vraiment beaucoup surpris. Alors, d'abord, on va faire un petit point sur qui est Cédric Kahn. Cédric Kahn, c'est un acteur et metteur en scène français. C'est pas forcément celui qui est le plus médiatisé, celui qui est le plus mis en avant par la presse. Ce qui est extrêmement intéressant chez lui, c'est qu'il a justement une filmographie qui est plutôt très variée. C'est quelqu'un qu'on a trouvé du côté du polar, du thriller, avec des films comme Roberto Succo, comme Feu Rouge, qui était plutôt canon, qu'on a pu trouver du côté du drame romantique, voire érotique, avec l'ennui. Il a une filmographie qui est quand même très variée, qui est toujours centrée sur des personnages très forts. Et lui, c'est un comédien également assez brillant. On vous recommande, dans la catégorie drame français, qui en fait est vachement bien, de jeter un coup d'œil à l'économie du couple. Tout simplement, on pourrait dire l'autopsie d'un couple qui est en train de se séparer. Et ben, il joue, voilà, un père de famille qui se sépare de sa compagne, donc. Mais il joue ça avec une précision, une humanité, et un degré de nuance qui est vraiment très impressionnant. Bref, Cédric Kahn, c'est un des artistes français les plus excitants à suivre, parce que justement, il est toujours capable d'étonner. Et donc, dans Fête de famille, alors moi, je n'ai aucune prétention de dire est-ce que c'est biographique, est-ce que c'est pas biographique ? Mais on sent qu'en tout cas, lui, il met beaucoup de lui. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, j'ai l'impression qu'il concentre énormément de trucs qui, jusqu'à présent, étaient un peu épars dans son cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des vrais moments de tension, dont on sent bien que ça provient de toute sa filmographie, qui est un peu plus dans ce qu'on appellerait presque le cinéma de genre. Il y a des vrais moments d'humanité, d'études de caractère. Il y a aussi quelque chose à quoi il nous est habitué. Je vous citais l'ennui tout à l'heure, mais c'est un très bon exemple de tout ça. Et pour une fois, il joue dans un de ses films. D'habitude, il se met jamais lui-même en scène, il est comédien pour d'autres réalisateurs, et lui, raconte des histoires de son côté. Comme d'hab, il est exceptionnel, mais c'est très très intéressant de voir comment il s'utilise lui-même comme un espèce de vibrato pour emmener les autres comédiens. Donc ce qui fait vraiment super intéressant, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu une espèce de somme, ou en tout cas de synthèse du cinéma de Cannes. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur pourquoi est-ce que c'est un film intéressant. Donc, dans Fait de famille, je vous l'ai dit, c'est une réunion de famille qui va virer jeu de massacre, en tout cas un peu à la tragédie. Maintenant, je vais boire du café. Déjà, pour commencer, moi je suis extrêmement sensible à la qualité de l'écriture. Des dialogues, tout d'abord. On sent que Cannes, même si c'est un cinéaste, c'est quelqu'un qui a aussi une grande culture théâtrale. Alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire que c'est du théâtre filmé. Pas du tout. C'est qu'il a un art du mot, de la précision et de l'économie des mots. C'est-à-dire qu'on ne passe pas son temps à bavasser. Les dialogues ne durent pas trois plombes. Ils sont au contraire très incisifs, très précis, souvent très forts. Moi, je trouve qu'il y a une énorme influence d'un auteur de théâtre américain qui fait partie des grands grands tragédiens américains qui s'appelle Tennessee Williams, qui a notamment écrit La Ménagerie de Vert, Un Tramou est nommé Désir. Enfin bref, si vous voulez lire du grand théâtre américain, vous allez lire du Tennessee Williams et vous allez prendre votre pied. Moi, je sens qu'il y a une vraie inspiration, oui, influence en tout cas de Williams sur son travail parce qu'il y a un personnage central dans le film, c'est donc cette sœur qui revient, cette sœur qui est jouée par Emmanuel Bercot, incroyable dans le film, mais qui est vraiment absolument à la fois déchirante, inquiétante, pathétique, stimulante, et qui est pour moi un vrai personnage à la Tennessee Williams. C'est-à-dire qu'on a un moment, une espèce de crainte, genre mais attends, est-ce qu'elle est pas franchement authentiquement tarée ? L'espèce de cliché de ce qu'on appelait autrefois l'hystérique. Et en fait, justement, il réhabilite totalement ce personnage, il travaille ses fissures, il travaille ses failles, et on comprend petit à petit que, évidemment, les apparences sont trompeuses, mais c'est excellemment bien fait, vraiment. Et moi, je trouve que ce qu'il a à nous raconter de cette famille, de quels sont ses problèmes, ses non-dits, ses impensés, finalement, en fait, en gros, les secrets qu'il la bouffe, c'est extrêmement intelligent, c'est très très fin, et émotionnellement, c'est assez ravageur, très fort. Et donc là, du coup, il faut parler des comédiens. Catherine Deneuve, qui est quand même, bon, une actrice légendaire, moi, à titre très personnel, ça fait des années que je trouve qu'elle ronronne un peu dans les rôles qu'on lui donne et où je ne ressens plus l'espèce d'électricité très très trouble qui faisait la grandeur de son jeu au début de sa carrière. Et bah là, pour le coup, elle joue un personnage vraiment ambivalent, vraiment intéressant. Elle le fait, mais divinement, avec, encore une fois, comme tous les autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup de finesse. Il y a un comédien, alors on va dire, qui des fois me passionne, des fois m'agace suprêmement. Comédien et metteur en scène, lui aussi, c'est Vincent McKenn. Et là, je trouve que c'est un des meilleurs usages qui a été fait de Vincent McKenn. C'est-à-dire qu'au début du film, vous allez vous dire, oh là là, il l'a encore pris pour jouer à l'espèce de semi-artiste B rêveur qui s'excuse d'exister. Et en fait, Khan s'amuse avec ce cliché, parce qu'en quelques années, McKenn est devenu un stéréotype du cinéma français. Il s'en amuse, il le creuse et il le détourne et il le transforme. Et McKenn se prête au jeu, je trouve, avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Lui, il joue un personnage vraiment veule. On peut marcher dessus, mais seulement du pied gauche et encore, on risque d'attraper une maladie, quoi. Il joue un personnage vraiment infâme et, on va dire, il le fait sans surjeu, sans jubilation mauvaise, du « Ah, regardez comme je suis méchant ! » et il le fait en même temps, je dirais, en lui conférant une vraie humanité. C'est super intéressant. Je vous l'ai dit, Cédric Khan, bon alors, je le trouve absolument génial dans le film, même s'il est sur une partition qu'on lui connaît plus, sur des espèces de sécheresses à l'émotion très rentrée, comme ça, mais il le fait parfaitement bien. Il faut aussi qu'on parle de la mise en scène de Cédric Khan parce qu'elle est très discrète, elle n'est pas du tout dans la monstration ou dans le spectaculaire, mais moi, je la trouve franchement brillante. Il faut voir qu'il y a deux énergies qui sont en permanence qui s'affrontent dans le film. Il y a le contrôle, le contrôle qui est exercé à la fois par la caméra et par certains personnages, je m'explique. Il y a des gens dans la famille qui veulent prendre le pouvoir sur d'autres et la caméra suit ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la mise en scène est très léchée, très verrouillée. On a deux, trois plans séquences dans le film que moi, je trouve assez canon. Mais bref, on est vraiment dans le contrôle absolu de ce qui se passe à l'écran. Et il y a cette énergie qu'apporte Emmanuel Bercot qui est spectaculaire dans le film, si elle, justement, à l'inverse, on va dire, fait tabula rasa, remet tout en cause et fait littéralement s'écrouler la maison. Donc, le film est en permanence en train de lutter entre ces deux énergies et ce qui est franchement intéressant, c'est comment, à l'intérieur d'une même scène, la caméra de Cédric Khan va passer justement de quelque chose de très ouaté, de très maîtrisé, de très composé, à un truc beaucoup plus énergique, beaucoup plus électrique. Et cette tension des deux côtés, la manière dont la mise en scène joue avec elle, jongle, alterne, c'est un truc qui n'est pas du tout évident à faire, pas du tout évident à rendre et qui est très beau. Et tout ça, je dirais, sans jamais être matu vu. Le film, c'est toujours, toujours, toujours rester arrimé à ses personnages et ça fait que c'est à la fois un très joli moment, un très beau moment de cinéma de mise en scène mais, voilà, qui n'est jamais dans les pattes, qui n'essaye jamais de vous dire « Alors, t'as vu, t'as vu, comme je fais bien de la mise en scène ? » Non. Alors après, pour vous dire, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur film de tous les temps. Moi, je trouve notamment qu'il met un tout petit peu trop de temps à démarrer parce qu'on sent tout simplement qu'il veut vraiment très très bien installer son décor, ses personnages, leurs relations, leurs rapports. Je pense juste qu'il pourrait se permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Mais bon, le film n'est pas trop long. Je trouve qu'émotionnellement, il est très très fort, qu'il y a des vraies idées, il y a des vrais moments de poésie. Les dix dernières minutes du film, ce sont implacables. La conclusion, moi, je trouve, est formidablement évocatrice. Elle est très touchante, elle est très humaine et en même temps terriblement dure. Non, vraiment, moi, c'est un film qui m'a épaté. Si vous êtes tous les quatre matins en train de dire « Eh bien, dis donc, c'est pas les Français qui feraient des bons films ! » Eh bien, écoutez, vous avez encore une fois l'occasion de vous rendre compte que si, on en fait des très bons et c'est une excellente nouvelle. À bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous donnerez une chance à ce film qui le mérite bien. Sous-titrage Société Radio-Canada